Salut à tous, je déclare la saison 3 de Hunger Games ouverte. Bonne chance à tous avec Parcoursup, ça ira bien, on croise les doigts pour tous les terminales qui regardent la vidéo. Mettez vos voeux, remplissez-les, vous avez à peu près deux mois il me semble jusqu'à vers le 20 mars. Donc bon courage à vous, remplissez bien ces voeux. Je ferai des vidéos explicatives par rapport à Parcoursup pour vous dire ce qui a changé, ce qui n'a pas changé, les lettres de motivation, pourquoi vous mettre plein de voeux, etc. Bref, plein de vidéos Parcoursup vont arriver après les partiels. Les partiels c'est la semaine prochaine, donc après ça va être free time et que du temps pour moi, tout simplement, et la chaîne, donc je vais pouvoir faire plein de vidéos. Et sinon, qu'est-ce que je peux vous dire, Parcoursup a ouvert aujourd'hui, je vais vous parler de quelques changements par curiosité, comme ça pour ceux, même si vous êtes passé par Parcoursup, je vais vous en énoncer deux, trois qui me viennent. J'ai vu que STAPS n'existait plus, c'est la vie, il n'y a plus de STAPS, c'est deux formations différentes maintenant. De nouvelles formations sont rajoutées à Parcoursup, comme chaque année, ils en rajoutent de plus en plus. Et la dernière info, c'est qu'ils vont créer un Parcoursup+, pour ceux qui sont en études supérieures et qui souhaitent se réorienter. Parce que c'est vrai que j'avais postulé sur Parcoursup quand je n'étais pas sûr d'aller à l'IPSA, etc. Eh bien, vous n'êtes pas pris en charge pareil que ceux qui tentent pour la première fois Parcoursup, c'est-à-dire que vous avez déjà eu votre chance, du coup, vous passez très loin dans les listes d'attente, etc. Enfin bref, les réseaux sociaux, comme d'habitude, vous voyez, on est 320. On est de plus en plus nombreux, donc si vous voulez des anecdotes, des histoires, des fiches pour travailler, plein de trucs, venez nous suivre, l'installer dans la description, Claire et Lucas. Le nom de la chaîne, les votes sont toujours disponibles et vous pouvez aller voir dans l'onglet Communauté pour voter et choisir le futur nom de la chaîne, qui ne restera pas Lucas et Claire, parce qu'il nous faut un nom plus général et générique au cas où on soit plus de deux sur la chaîne. Mais j'ai laissé l'option de laisser Lucas et Claire pour voir tous ceux qui sont nostalgiques de ça et voir quelle proportion ça représente. Enfin bref, on arrive sur la journée d'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'était Parcel d'Info. Donc le Parcel d'Info, qu'est-ce que ça a donné ? Hum... Bah déçu. Déçu, déçu, déçu. C'est le jeu, ma pauvre Lucette, mais franchement déçu. Comme je vous le dis à chaque fois, je suis assez transparent sur comment je pense avoir réussi les trucs. Je ne suis pas du genre à vous dire tout le temps « Oh mon Dieu, j'ai raté et j'ai une bonne note » où « Oh mon Dieu, je m'attendais à ça et je suis déçu ». Enfin, chaque fois que je vous le dis, il y a des matières... Bah piton, c'est une matière où je suis très bon, pas parce que j'ai passé des centaines d'heures de plus que les autres, mais parce que tout simplement j'en ai fait l'année dernière. Je ne vais pas vous dire « Oh, je ne suis pas bon en piton, je vais faire ça bien se passer ». Non, en piton, c'est une matière que je réussis bien normalement et sur laquelle tous les TD qu'on a eu à faire, j'ai tous terminé, etc. assez rapidement et tout. Donc j'étais vraiment rodé, bien entraîné et tout. Et pour vous dire, je lisais au moins 17 sur le piton et j'espérais le finir en avance et avoir 20, c'est-à-dire sans demander d'aide et tout. C'était faisable, etc. Je me suis dit « Bon, je ne suis pas allé en mode... » Enfin, en mode « Ouais, je vais gérer dans tous les cas ». J'étais en mode « Bah, j'ai tout fait, plus vite que ce qu'il faut dans les temps, de manière efficace, les programmes sont optimisés, j'ai expliqué du piton à d'autres personnes pour les entraîner, etc. » Donc ça me permet, d'un autre côté, d'avoir une autre vision des codes, etc. que je pouvais expliquer et parfois de trouver des meilleures solutions. Enfin, vraiment, le piton, c'était une matière sur laquelle j'étais rodé, rodé et je suis arrivé dans mon partiel. Bon, ce qui me rassure, c'est que les 2-3 salles, enfin, on était 2-3 groupes de 6 dans différentes salles. On a tous bloqué à la même question, donc je pense qu'ils vont un peu ajuster les notes, etc. Mais je suis déçu dans le sens où, après, au fin d'après-midi, je suis allé voir un prof pour qu'il m'explique pourquoi ça ne collait pas. Et il m'a expliqué des trucs, etc. Et même moi, quand je relisais mon code, il y avait des choses, je me disais « Mais Lucas, on n'écrit pas ça dans un code. » Donc je pense que, malheureusement, il y avait un peu le côté stress partiel, le côté « Je me mets la pression parce que je voulais vraiment beaucoup réussir le piton, parce que c'est une matière qui importait beaucoup, etc. » On fera mieux la prochaine fois, mais honnêtement, dans les notes, là, je pensais même avoir la moyenne. En vrai, entre 10 et 12, je pense. Genre un petit 10-12, alors que j'espérais entre 17 et 20. Donc c'est sûr, ce n'est pas la même chose, mais je ne vais pas non plus être là de genre « Oh, c'est à mort, etc. » Mais 10-12, ce serait bien, en vrai, pour ce qu'il y a, parce que j'ai bloqué assez vite sur les questions. Donc déçu, déçu. C'est la vie, il y a des contrôles où on sera déçu, des partiels où on sera déçu. Donc la solution, ce n'est pas de se dire « Je suis déçu, ça va rester comme ça, j'arrête le piton, c'est la fin de ma vie. » Le truc, c'est de se dire « Ok, j'ai raté le piton premier semestre, double raison pour détruire celui de deuxième semestre, et essayer d'avoir au moins 17 au deuxième semestre. Donc tout ce qui va être définition, etc. et tout, on va le travailler à fond, etc. On se mettra moins de pression pour le partiel et on espère que ça se passera mieux. Peut-être qu'un autre sujet, ce serait passé différemment, parce qu'il y avait au total 8 sujets, entre 6 et 8 sujets différents. Donc à voir. Mais voilà, c'est la faute de personne, je n'ai plus pas la faute sur qui que ce soit, c'est sur moi-même, je n'aurais pas dû stresser autant, et peut-être en étant plus vigilant sur certains points, j'aurais pu gagner du temps et éviter de rester dans mes boucles infinies avec mon while. Mais bon, c'est passé, c'est passé, c'est fait. Voilà, c'était le petit piton. Mais pour vous dire aussi, par exemple, ce qui est différent avec la prépa intégrée de la prépa, vous voyez aujourd'hui, j'ai eu une heure de course, c'était mon heure de contrôle. Donc vous allez vous dire, en fait, tu ne fous rien, tu n'as qu'une heure de cours. J'avais cours de 8 à 9, et après, je n'avais plus cours de la journée. Mais d'un autre côté, j'ai les partiels la semaine prochaine. Du coup, je suis resté, de 8 à 9, j'ai eu mon partiel, j'ai mangé une demi-heure le midi, et après, de 9 à 18h30, en enlevant une demi-heure le midi, j'ai travaillé. Donc on a travaillé, j'ai travaillé seul, j'ai travaillé en groupe, on a fait de la physique, on a fait des maths, on a fait de l'électe. À un moment, j'avais du cadet à faire pour dessiner et avancer mon hélico, parce que je n'étais pas trop avancé sur l'hélico, j'ai avancé mon hélico. Après, j'ai aidé quelqu'un sur un partiel de maths, mais du coup, vu que je n'avais pas fait le partiel de maths, ça m'a aidé aussi. Je suis allé revoir le prof pour corriger mon programme, pas entièrement, mais comprendre les 2-3 petits points clés qui font que, ah, tac, j'ai compris ce qu'il n'y allait pas. Enfin voilà, tout ça est tendu sur une journée, et j'ai avancé, j'ai bien avancé, mais je n'ai pas fini. Donc demain, je vais finir à midi, mais après même, j'ai 2h de réunion déléguée. Et après, je vais rester jusqu'à 18-19h encore. C'est pour ça que la vidéo sort si tard, en fait. C'est parce que je suis resté à l'IPSA, bah, quoi, 8h30, 9h, 9h, 18h30, tac. J'ai fait 9h de travail à l'IPSA. Pas bien sûr 9h d'arrache-pied comme ça, sans bouger, sans lever la tête, etc. Mais au moins sur les 9h, 8h30, où tu as la tête dans le travail. Ce n'est pas des pauses ou des trucs à droite, à gauche. Avant, tu te dis, ok, comment je vais faire ça, comment je vais faire ça ? Ou soit quand tu as plusieurs charnets d'autres, comment tu le fais ? Ou soit du tutorat, il y avait un élève de 2e année qui nous expliquait des choses sur la physique. Tu l'écoutes, tu lui poses des questions, tu essayes de vérifier, tu essayes de comprendre. Enfin, vous voyez, débloquer des petits mécanismes pour le partial de la semaine prochaine. Et voilà, c'était un peu près le résumé de la journée. Donc, bon courage à tous ceux qui vont entamer Parcoursup. Le nom de la chaîne, toujours possible à changer. Enfin, il va changer, mais vous avez toujours le choix. Et sinon, demain, il n'y a pas de truc de particulier, il me semble, demain. Donc, je vous tiendrai au courant. Si j'aurais la note de TOEIC à vous dire, demain, je l'ai déjà, mais je préfère étaler les news sur la semaine, sinon je n'ai plus rien à vous dire après. Mais le TOEIC, j'en suis satisfait. Voilà. Je vous souhaite à tous de passer une très bonne soirée, travaillez bien, et on se retrouve demain. Ciao tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada